Générique Évidemment, Novak Djokovic, triple vainqueur de tournois, fait figure de favori. Tout comme Andy Murray, l'Écossais, la place de numéro 1 mondial, pardon. Elle se joue peut-être cette semaine ? Ah oui, ça se joue plus que cette semaine. Effectivement, Novak Djokovic, c'est un petit peu délicat. Il est, voilà, depuis son titre de Master Meal, le dernier titre qu'il a gagné, c'était au Canada au mois de juillet. Il y a une grosse baisse de régime, je dirais même que c'est une grosse défaillante psychologique. Il est même à Bercy sans ses deux coachs. On verra ni Vajda, ni Boris Becker dans les tribunes. Alors, il y a deux manières de le voir. Est-ce que ça veut dire que la motivation, elle est moyenne et il n'envisage peut-être pas d'aller très loin dans le tournoi. Donc, il dit à son staff, pas besoin de se déplacer. Ou parce qu'il a besoin de se retrouver. En tout cas, il y a beaucoup de points d'interrogation du côté de Djokovic. Pendant ce temps-là, Meuret, il est en embuscade. Et s'il gagne, donc le tournoi de Vienne, là, parce qu'aujourd'hui, il y a une finale entre Joe Wilfried Songa et Andy Meuret. Et donc, si Meuret gagne et Vienne et le tournoi de Bercy, il lui pique la place de numéro 1 mondial. Enlever les mérites de Rudy et les compétences de Rudy, je pense que ce qui se passe du côté de l'Olympique de Marseille, de la ville et de la région, c'est de retrouver l'espoir d'être à nouveau compétitif. Mais je rappellerai aussi qu'avec ce match nul à Paris, l'OM est quand même sur les quatre derniers matchs, sur deux victoires, deux nuls. Et en même temps, ça permet aussi d'avoir une petite pensée sur Franck Passy, qui s'est tapé, entre guillemets, une période pas évidente pour un entraîneur où il se retrouvait un petit peu seul. Donc, ce soir, il y a la possibilité de rajouter une victoire à ce parcours-là, ce qui ferait trois victoires en cas de victoire contre Bordeaux et deux nuls, qui serait tout simplement sur les cinq dernières journées un parcours de champion avec deux points de moyenne par match. Quel est votre souvenir le plus marquant des Jeux Olympiques ? Est-ce que c'est forcément cette finale-là ? Non, il y a plein de moments forts quand même quand on va au jeu. Je dirais le tout premier, forcément, la cérémonie d'ouverture, parce que c'est un moment magique. Quand on entre dans l'arène, en équipe, on était en sous-sol, on chantait la Marseillaise. C'est des moments très, très forts. Le maracala, surtout, plein. C'est ça, plein, l'ambiance, le spectacle aussi qui était magique. Et puis après, c'est chaque combat, chaque victoire. C'est vrai que ces Jeux, j'ai pris beaucoup de plaisir et c'était aussi un objectif. Et j'ai voulu m'imprégner de chaque instant pour les garder toute ma vie. Parce que c'est une fois, une fois dans la vie et je sais que je n'y retournerai pas. Donc j'ai essayé vraiment de m'imbiber de chaque moment. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada